T'apprécies l'architecture et donc le caractère artistique de cet édifice-là. Mais en même temps, c'est surtout pour laisser savoir au milieu artistique qu'il faut, en quelque sorte, soutenir cette pratique-là. Encourager, aider les gens à mieux apprécier les arts, puis même à se rendre compte qu'ils en consomment, même s'ils pensent qu'ils n'en consomment pas. Et c'est d'engager un dialogue autour de ça. Et aussi, en même temps, d'offrir un certain nombre d'activités qui vont faciliter la tâche ou augmenter l'appréciation que les gens peuvent avoir des arts. Par exemple, Troupe de danse contemporaine, Corpus à Toronto, qui va aller faire des prestations dans des centres d'achat. Donc, on sort, on n'attend pas que le public vienne vers nous dans notre lieu de diffusion traditionnelle. On sort, on voit là où le public va. Et le public est dans les bars, puis dans les centres d'achat, et dans les parcs, et dans les restos. Dusk Dances, qui est un festival de danse contemporain à Toronto, qui présente de la danse contemporaine dans les parcs pendant l'été. Les prestations sont gratuites, on passe le chapeau, et on vise tout particulièrement, parce que les prestations sont gratuites, on vise les familles, justement, démunies. À l'été, la troupe, les organisateurs du festival arrivent dans ce quartier-là, sont en contact avec des organismes qui viennent en aide aux communautés, aux familles plus démunies, et on leur dit qu'il y a ce qui se passe, amenez vos enfants. Et c'est plein. Et à ce moment-là, on initie qui sait quelle va être la nature de cet investissement-là sur ces jeunes-là qui sont exposés à la danse contemporaine. Et évidemment, les parents adorent ça. D'une part, ça n'aura rien coûté. Ils ont peut-être mis quelques sous, tout simplement, pour reconnaître. Mais en même temps, eux autres aussi ont appris à découvrir quelque chose. L'Opéra de Montréal offre des ateliers, des élèves, des jeunes de l'élémentaire, du secondaire, qui vont réécrire des livrets d'opéra à leur façon. Ils vont confectionner des costumes. Ils vont monter un spectacle basé sur les opéras qui sont à l'affiche à l'Opéra de Montréal. Et évidemment, quand le véritable opéra arrive, qu'est-ce qui se passe? Les enfants veulent aller voir l'opéra. Qui est-ce qui amène avec eux autres? Les parents qui ne sont jamais allés à l'opéra? Ou une gardienne ou des grands parents? Soudainement, il y a un nouveau public. L'Opéra de Montréal a un club de jeunes professionnels. Ce qu'on voit de plus en plus, entre autres avec des galeries d'art, des musées, clubs de jeunes professionnels. Les gens, tu payes un certain montant, je pense à peu près 100-120 $ par année. Tu as le droit à des cocktails, rencontres sociales, puis ça se passe là où, évidemment, dans les lieux de l'organisme artistique, il y a de la bouffe et de l'occasion de rencontrer des artistes, avant et après le spectacle. Metteurs en scène, comédiens, tout ça, ça fait partie de ça. L'Orchestre symphonique de Montréal, qui tout récemment est allé offrir, en version réduite, un concert en prison, dans une prison. Offre des spectacles dans les parcs, ils ont fait ça dans une brasserie à un moment donné, et, en parlant de l'association de plus sport, ont célébré le centième anniversaire des Canadiens de Montréal en offrant un concert au Centre Bell. Les grands mallets canadiens qui sont en train de bâtir un nouvel édifice qui doit ouvrir, je pense que c'est cette année, 2014 ou 2015, et ce ne sera pas juste un lieu de répétition, puis de travail. Il va y avoir des lieux pour faire des ateliers pour que les gens puissent aller prendre des cours de danse, et même des cours de thérapie musculaire, etc., etc. Cette place-là va être fréquentée par le grand public, et non seulement juste par les artistes, par les danseurs et par les graphes. Plus ça va au 21e siècle, on se dirige plus vers ce genre d'approche-là. On sort de nos lieux de diffusion, qui sont souvent très intimidants. Le CNA ici, c'est bien beau, mais heureusement qu'il y a la terrasse pendant l'été, parce que sinon c'est du béton longtemps. Puis, à moins que tu sois déjà rentré là une fois, puis que tu as appris à apprivoiser les lieux, ça va. Mais de l'extérieur, c'est moche. Et la plupart des lieux de diffusion ont l'air de ça. Il n'y a pas de fenêtre, tu ne vois pas à l'intérieur, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. La manufacture à Montréal vient d'ouvrir justement un nouveau lieu il y a peu près deux ans maintenant, des grandes fenêtres en avant. En avant, si vous n'êtes jamais allé à la licorne de la manufacture, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait juste une petite porte, un étroit corridor qui t'amenaient à la billetterie. Puis, il y a encore des lieux à Montréal, tu vas voir des shows, tu attends dehors. L'expérience artistique laisse un petit peu à désirer. Donc, ouvrir, aller vers les gens, faire preuve d'une plus grande ouverture, partager ce qu'on fait, l'expliquer. Je pense que lorsqu'on produit des spectacles qui ont un contenu un petit peu plus pointu, on peut préparer le public à le recevoir. S'il y a de la nudité dans le spectacle, on peut laisser savoir aux gens, avant qu'ils arrivent sur place, il y a des fesses, il y a quelqu'un qui va fuir une cigarette, ou peu importe. Ou il y a de la violence, des fois, bon, la bagarre, peu importe. Des fois, la violence est verbale. On peut dire aux gens, le show va être raide, mais on va en parler après. Quand on fait ça, ça marche. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien, parce que je ne veux pas dire que je ne suis pas d'affaire avec la notion d'engagement public. Je dis juste que c'est des nouvelles, c'est de nouvelles façons de justifier des fois un peu ce qu'on fait ou de se rendre compte des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Je suis toute d'accord avec ces choses-là. Moi, je gère aussi un lieu, puis je veux me mener là-dessus, parce que quand on a, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le domaine de la culture, puis quand je regarde le budget qu'on a au Centre culturel, qui est exactement ce que Denis vient de dire, c'est-à-dire un édifice qui date des années 70, qui a été fait sans fenêtre, parce qu'à cette époque-là, l'architecture de Winnipeg, ça faisait 100 mètres, en fait. Puis, donc, c'est un lieu pas facile à appréhender et à habiter non plus. Mais mon budget, comme l'argent que je reçois, est vraiment fait en fonction de gérer le lieu. J'ai plus d'argent pour gérer le lieu, puis pour payer de l'électricité des fois que j'ai de l'argent pour faire de la programmation. Puis, si je n'ai pas de monde qui vienne dans mon lieu, j'ai un problème, parce que j'ai une rétention de compte à donner à des gens qui me donnent de l'argent pour tout ça. Alors, on est un petit peu coincé dans une espèce d'un coup qui tourne, mais donc il n'est pas facile de sortir. Donc, nos stratégies sont davantage faites en fonction d'amener les gens à venir chez nous que de les rencontrer là où ils sont, même si je suis d'accord avec le fait que ce serait plus intéressant souvent de faire des choses dans un parc ou des choses comme ça. L'autre chose, c'est que dans nos milieux, notre clientèle, parce qu'elle parle français et qu'elle est en milieu minoritaire, elle est très diffuse dans les lieux où les gens sont. Alors, si je vais faire quelque chose dans un centre commercial, ça ne veut pas dire que ma clientèle est dans ce centre commercial-là ou qu'elle est nombreuse dans ce centre commercial-là à ce moment-là. Alors, il faut vraiment inventer ces choses-là de façon différente et créer des rassemblements de francophones ou des rassemblements de vies en français qui permettent aux gens d'être en quelque part. Puis, nous, c'est intéressant parce que nous, dans le centre culturel, on a un restaurant en ce moment qui est un locataire, qui est une franchise, qui est ouverte le matin et le midi et qui ferme à trois heures, ce qui nous cause un certain nombre de problèmes parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un restaurant qui est ouvert en soirée au moment où les activités culturelles se déroulent. Donc, on a toute une conversation là-dessus. Mais, puis, ce que la communauté nous dit quand les gens viennent et qu'ils nous disent ce qu'ils veulent du centre culturel, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent un lieu de rencontre. Ils revoient ce lieu de rencontre-là qu'ils avaient l'impression d'avoir davantage quand il n'y avait pas ce restaurant-là. Et on se rend compte à quel point, même si le centre n'est pas nécessairement facile à appréhender, les lieux qu'il y a dans le centre sont importants pour les gens. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous disent aussi, je me rends compte aussi de l'importance symbolique que ce lieu-là a dans l'esprit des francophones. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils sont venus avec leurs écoles, parce qu'ils ont venu participer à des ateliers de temps, à des ateliers d'art visuel quand ils étaient petits, parce qu'ils sont musiciens et qu'ils ont fait un paquet d'ateliers comme jeunes musiciens dans ce centre-là. Tout le monde est passé par le centre culturel. Et quand les gens reviennent comme artistes ou comme public, souvent, ils ont l'impression de revenir dans leur maison culturelle. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment très, très, très important pour le public chez nous, d'avoir un point d'ancrage comme ça. Je me demandais de répondre, mais tu as une dernière question de la part du public, puis au fond. Oui, je me demandais, tant que des vidéos traditionnelles au niveau de la recherche au niveau public, mais souvent du milieu scolaire, c'est-à-dire au secondaire, collégial, dans l'université. Est-ce que, de votre côté, vous remarquez un plus grand engagement du niveau scolaire? Ou, comme moi, vous remarquez plutôt qu'on y achète moins de livres, même à l'université, si on regarde les rayons, on s'aperçoit qu'on n'écoute beaucoup de romans. Pour le niveau des pièces de théâtre, on les visite de moins en moins. Est-ce qu'il y a une activité, justement, culturelle qui est très importante pour les cultures humanitaires? Est-ce qu'elle est toujours là, dans les écoles, ou est-ce que les professeurs se désengagent? Ah, enfin, rédemnation! Il y a vraiment plusieurs, il y a cinq réponses à cette question-là. Nous, dans le centre culturel, on a des écoles qui louent nos salles pour leur propre production. Comme il y a des jeunes dans ce centre-là à longueur d'année pour ça. Donc, oui, les écoles utilisent les lieux culturels pour leur production, leurs concerts, leurs pièces de théâtre, etc.